bonjour à tous chers auditeurs aujourd'hui j'ai envie de vous partager un exercice pour lequel je n'ai rien préparé donc je vais faire avec ce que j'ai devant moi pour pour vous l'expliquer il se trouve que je sors d'une consultation où j'ai une fois de plus donné cet exercice à faire et je me suis dit mais enfin c'est vraiment le moment idéal pour proposer cet exercice à un maximum de personnes puisqu'on est dans cette énergie de nouvelle lune et puis il y a donc toute cette configuration planétaire qui nous pousse à aller de l'avant qui nous pousse à concrétiser nos rêves à sortir des illusions aussi donc ça j'en parle dans ma guidance lunaire mais surtout à passer à du concret et un exercice qui pour moi est évident et c'est un exercice qu'on propose avec marie christine lors de notre atelier sur la loi d'attraction c'est l'exercice de du tableau de visualisation mais bien sûr le tableau de visualisation certains d'entre vous en ont déjà entendu parler il y a des formations sur pour faire un beau tableau moi je vais vous donner ici les bases vraiment les principes essentiels pour réaliser son tableau et puis vous en faites ce que vous voulez mais je vous assure que cet exercice à lui seul peut vraiment vous aider à d'abord clarifier vos objectifs et ensuite à attirer dans votre vie ce que vous souhaitez obtenir ça peut être au niveau professionnel ça peut être au niveau amoureux ça peut être au niveau santé au niveau financier au niveau au niveau spirituel aussi comment procéder et bien parce qu'il ya quand même des règles très 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 précises bon après voilà vous nous connaissez un petit peu avec nos règles on peut se permettre d'être élastique néanmoins il ya des choses à mettre en place pour que ça fonctionne réellement la première étape c'est de prendre une feuille une feuille format à quatre c'est petit donc format à trois ou alors vous prenez un poster que vous retournez et sur ce poster vous allez mettre mettre en images mettre en photo par par découpage je vous explique dans un moment ce que vous souhaitez attirer dans votre vie alors vous pouvez aussi segmenter la feuille en différentes sphères ça peut être professionnelle santé amitié spirituelle ou alors faire un mélange l'objectif c'est que ce tableau soit clair pour vous donc éviter de le surcharger éviter qu'il y ait trop de mots trop de phrases trop de détails aussi bon je n'ai pas réexpliquer ici tous les principes de la loi d'attraction on va aller à l'essentiel ce tableau doit être agréable à regarder vous allez prendre des magazines d'accord les magazines donc il ya ici je vais pas citer les noms j'ai pris celui là j'aime bien celui-là parce qu'il ya vraiment de très belles de très belles images j'ai pris aussi j'ai retrouvé celui là voilà encore ça et je vais pas faire de pub ici il ya d'autres magazines que je n'ai pas sous sous la main mais vraiment qui sont dédiés à la voilà au développement perso au développement spirituel avec de belles images avec de beau des mots clés bien sûr faut pouvoir découper dans dans ces dans ces magazines parce que on va aller à la recherche d'image qui nous fait qui nous font pardon qui nous font vibrer par exemple voilà je vais prendre ici je vais prendre ici je découpe vite fait je le fais vraiment à la rage comme on dit d'accord alors pour ceux qui me connaissent vous allez pouvoir sourire parce que c'est cette image qui me vient signe de l'univers voilà une image avec un couple qui fait du sport un couple qui fait du sport qui est heureux justement de faire du sport ensemble et bien on peut imaginer découper cette image je peux le faire et le mettre sur sur le tableau en se disant mais voilà ces prochaines semaines ces prochains mois j'aimerais bien être dans cette énergie dans cette énergie sportive avec le sourire puis à l'air de faire du sport mais avec tellement d'aisance et de plaisir c'est c'est juste waouh et en fait chaque image que vous allez que vous allez choisir que vous allez découper bon ici j'ai déchiré la page mais après je vais découper proprement et bien chaque image doit vraiment vous aider à émettre une vibration une vibration qui va activer la loi d'attraction donc c'est clair que si vous mettez une image par exemple allez je prends celle-là elle est je vais vraiment au plus vite je prends celle-là donc ici c'est une image avec une femme qui est demandé en mariage si en regardant cette image vous vous dites non ça c'est pas pour moi ne la mettez pas ou si lorsque vous regardez cette image vous ressentez de la nostalgie ou quelque chose qui ne vibre pas haut alors n'allez pas rechercher cette image parce que voilà pour une raison ou pour une autre ici on n'est pas dans l'analyse du tableau bien que ce soit un exercice super intéressant et bien cette image ne fera pas monter vos vibrations par contre choisissez plutôt l'image d'un couple heureux si c'est ce que vous souhaitez ici on a une image avec des amis qui sont ensemble on a des mots clés je vais rechercher ici des mots clés moi j'aime beaucoup en fait ce livre parce que les photos sont vraiment très belles voilà ici on a une femme qui est sur la plage qui est seule bon elle est grande cette image quand même mais ça pourrait être une image centrale au tableau de visualisation en parlant de couple voilà un couple qui mange la barbe à papa ensemble vous voyez ce qui est intéressant sur cette image c'est l'émotion 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 les émotions que cette image va faire naître chez vous et puis au niveau professionnel à vous de voir ce que vous allez mettre ici on a une toujours dans le même magazine on a une femme qui écrit avec avec une boisson en main mais on voit qu'elle est détendue on a l'impression qu'elle aime ce qu'elle fait vous voyez ici je suis dans des hypothèses mais c'est pour ça qu'un tableau de visualisation est tout à fait personnel et il est nécessaire de revenir sur ce tableau de visualisation pour l'améliorer pour l'ajuster en fonction des besoins et des envies du moment ici ce tableau de visualisation je vous propose de le faire pour une durée de allez peut-être de 4 mois jusqu'à la fin de l'année ce que vous voulez mettre en place ici ces prochaines semaines et ces prochains mois c'est important qu'il y ait une date de fin dans ce genre d'exercice dans ce genre de tableau justement pour revenir à certains moments sur le tableau et réajuster et je vous assure qu'on peut voir plus de résultats sur des tableaux à court terme que sur des tableaux à long terme où on risque de se lasser de cet exercice parce qu'on ne voit pas les résultats arriver alors je vous ai montré des images mais il y a aussi des mots clés là je vais changer de magazine parce que là je n'en trouve pas ici voilà première page je vois un job au top là sur l'image peut-être que ça va apparaître à l'envers voilà un job au top je vais découper cette image pardon cette phrase pour mais voilà parce que c'est ce que je veux c'est ce que je veux voir ces prochaines semaines ici des bonnes nouvelles donc on peut découper le mot des bonnes nouvelles si on attend justement des bonnes nouvelles dans un aspect de notre vie bon vous avez compris quand même le principe choisir des images qui vont qui vous font vibrer qui vont vous faire vibrer sur la durée aussi choisir des images qui qui sont esthétiquement belles aussi c'est pas ce que je voulais dire je voulais dire choisir c'est pas grave je l'ai dit je vais le laisser choisir des mots clés des mots clés qui vont éveiller en vous aussi cette émotion de la joie cette émotion du désir ardent sur la sur la durée c'est important éviter les citations moralisatrices qui qui viennent nourrir le mental plus il y a de mots plus il y a d'explications sur ce tableau et plus vous allez venir nourrir le mental et vous allez donner plus d'espace à votre ego pour intervenir voilà une fois que vous avez ce tableau bon ici je ne l'ai pas je ne l'ai pas si allez peut-être que je vous c'est assez personnel c'est assez c'est limite confidentiel en fait un tableau de visualisation mais vous pouvez en trouver vraiment des modèles sur internet attention à ce qu'il ne soit pas trop chargé ça c'est important c'est pour ça qu'en mettant un délai plus court on va aller à l'essentiel et après on fait quoi avec ce tableau ? et bien une fois que vous l'avez vous venez le punaiser l'accrocher dans un endroit où vous êtes certain certaine que vous allez passer tous les jours où vous allez passer tous les jours zut j'ai du mal à faire une belle phrase pour le coup donc ce que je veux vous dire c'est que l'exercice va plus loin que la confection de ce tableau de visualisation l'exercice est vraiment celui de regarder ce tableau tous les jours au moins une fois par jour de rester une minute devant ce tableau de le parcourir du regard et de faire monter cette vibration de waouh de satisfaction de joie de réalisation de réussite d'imaginer vraiment que tout ce qui est sur ce tableau en fait vous l'avez déjà vous l'avez déjà vous l'avez commandé vous l'avez programmé et c'est une un assemblage de photos de moments qui existe déjà ça n'existe pas encore dans la matière c'est vrai mais ça va arriver dans la matière et ce tableau justement vous aide à entrer tout ça dans la matière chaque jour vous faites ça avec c'est pas de l'espoir c'est vraiment cette 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 impression en vous de ça y est c'est réussi je suis satisfait je suis satisfaite je l'ai et puis vous passez à autre chose c'est un c'est vraiment le principe du tableau de visualisation alors un petit conseil aussi que nous ajoutons maintenant parce que parce qu'en fait on on s'améliore au fur et à mesure évidemment de nos formations on tient compte des remarques et quelque chose qui est évident quand on connaît la PNL c'est ce jeu de regard en fait donc pour simplifier retenez que ce tableau c'est important que vous le mettiez plus bas que votre regard et pas plus haut pourquoi parce qu'en descendant le regard vous allez baigner dans vos émotions vous allez bon peut-être que baigner c'est un grand mot mais en tout cas vous allez vous reconnecter à vos souvenirs vous allez vous reconnecter à vos émotions je prends ici des raccourcis mais je vous assure que ça fonctionne en fait c'est c'est un tableau c'est un c'est un exercice que je conseille régulièrement et ici j'avais envie de vous faire sur le vif parce que parce que des fois quand il y a trop de préparation quand voilà quand on pense au timing quand on pense au choix des magazines quand on pense au choix du format à la coiffure à la présentation et bien on perd en spontanéité je trouve et ici j'avais envie vraiment de vous faire ce cadeau ce week-end parce que parce que c'est le moment c'est le moment de créer c'est la rentrée on est dans une énergie qui va nous donner des ailes même si je sais que pour certains c'est encore compliqué parce qu'il y a des choses à régler ok mais ça veut pas dire que on n'est pas on n'est pas apte à créer en fait d'accord on est dans cette énergie de nouvelle lune puis de lune croissante donc cet exercice si si vous pouvez le faire la semaine la semaine qui arrive dans les jours qui arrivent c'est vraiment c'est vraiment top si vous voulez en savoir plus et bien et bien rejoignez nous lors d'un atelier sur la loi d'attraction parce qu'il y a toute une une partie qui est consacrée à ce tableau on analyse le tableau ensemble on le retravaille enfin c'est très c'est très riche aussi c'est un exercice qui est à la portée de tous et et amusez-vous surtout voilà j'espère en tout cas que vous vous allez ressentir une émotion une émotion qui vous donnera envie de faire de faire ce tableau de visualisation je vous souhaite à tous de belles créations dans votre vie je vous embrasse et je vous dis à bientôt au revoir